C'est un festival qui a rencontré son public, notamment au niveau des séances scolaires. C'est vrai que tout de suite ça a bien pris, donc du coup on a continué sur cette lancée. C'est un festival qui a quand même une dimension féerique, donc on l'a vraiment associé aux fêtes de fin d'année. On rallume les projections, il y a les illuminations dans les rues, donc c'est vrai que c'était assez facile de le lier aux festivités de fin d'année. Donc là le prochain c'est Chuchotement de zèbres dans mon frigo, par la compagnie Pas de loup. Donc en fait c'est un spectacle très axé sur le théâtre, théâtre d'objets, manipulation d'objets et danse contemporaine. Samedi 28 décembre, donc pendant les vacances en fait, les vacances scolaires. Donc c'est un petit conte initiatique qui s'appelle Le rêve d'Irene. C'est du théâtre, il y a de l'ombre chinoise, beaucoup de musique aussi. En fait c'est donc musique créée et interprétée par Pierre-Olivier Fernandez, qui est assez connu quand même dans la région. Ensuite on a un spectacle pour les tout-petits, qui s'appelle 150 grammes de farine, 200 grammes de comptine. Donc là où vraiment c'est pour les petits-enfants à partir de 9 mois. Une compagnie qui vient de la Nièvre également. Et enfin le clou du spectacle, si j'ose dire, Minifocus, qui se qualifie comme de la brocante sonore. Et voilà, là on est vraiment dans le détournement d'objets, de jouets. Et là par contre c'est un concert, concert électro-blouse forain pour être précis. Sous-titrage ST' 501